Et oui, c'est notre ami Panthéros ! Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer à Panthéros, au passeport pour le danger. Un jeu qui est sorti il y a pas mal d'années maintenant. Je crois que c'était dans les années 90. Et donc c'est sorti sur PC. Et moi à l'époque, je l'avais pas, mais en fait c'était un ami qui me l'a prêté. J'étais à l'école, j'avais 8 ans je crois. C'était la première et dernière fois que j'ai joué à ce jeu, malheureusement. Et je sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, je me suis rappelé ce jeu. Je me suis dit, allez on va essayer de le trouver sur internet. Et puis, je l'ai trouvé, il est gratuit, il est disponible sur le site, je crois, Abandonware.fr. Et donc voilà, je me suis dit, allez on va s'amuser un petit peu et on va en parler dans cette vidéo. Sur la chaîne évidemment. Alors c'est un jeu point and click dans l'univers de Panthéros. Le but, alors évidemment je suis allé un petit peu loin dans l'aventure. Je suis allé au bouton. Donc là c'est un petit clip musical. En fait quand on termine une mission dans un pays, eh bien il y a un clip musical qui s'enclenche. Donc à chaque fois que vous visiterez un pays, ça sera exactement la même chose. Alors les clips musicals c'est pas franchement... C'est un petit peu ringard. Mais c'est assez rigolo. Surtout celui de l'Angleterre et celui de la Chine. Non, pas de la Chine, pardon. Celui de l'Egypte, voilà. Donc on va voyager. On va voyager partout dans le monde. Et donc voilà, on va enquêter sur le camp Chili Wahua. Alors c'est quoi ce camp ? Eh bien c'est un camp dans lequel il y a des petits enfants du monde entier qui sont surdoués. Et il se passe des trucs assez chelous dans ce camp Chili Wahua. On va faire connaissance avec le professeur Funchmarty qui est un inventeur de génie. Et donc c'est lui qui va essayer de nous aider à résoudre parfois quelques énigmes dans le camp. Et donc c'est lui en fait qui va nous donner des missions à faire. Donc il va nous envoyer en Chine, en Egypte et tout. Pour évidemment trouver quelques petits objets ou se renseigner auprès de la famille d'un quelconque enfant dans le camp. Enfin bref, voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Il y a pas mal d'humour. Il y a énormément d'humour même. Et je pense que... Évidemment c'est un jeu pour les enfants. Mais je pense que les adultes aussi peuvent trouver leur compte. Moi personnellement j'adore la Panthéros. Vu que j'étais enfant, je regardais le dessin animé à la télé. Enfin bref. Bah du coup, on va essayer de... On va attendre que ce clip finisse. Est-ce qu'on peut le passer ? Non on peut pas le passer malheureusement. Donc voilà. Franchement c'est un univers plutôt rigolo, plutôt sympathique. Et en plus les doubleurs sont vachement réussis. Et d'ailleurs je pense que c'est des doubleurs très connus. Notamment il y a une voix. Qui est celle de Sylvester Stallone. Qui nous donne des informations en fait qui sont liées avec le PDA. Le PDA qu'est-ce que c'est ? Je vais vous montrer ça évidemment un petit peu plus tard. On va attendre que ce clip finisse. Alors la durée de vie du jeu elle est... Elle est plutôt... Respectable on va dire. Respectable. Et parfois vous allez vraiment vous retrouver bloqué. Il faudra vraiment se creuser un petit peu les méninges. Pour trouver la solution à une certaine... À quelques énigmes. Voilà. Donc... Et c'est la base de tout jeu point and click. Voilà. Donc le... Allez on va écouter les dialogues. Est-ce que c'est trop te demander ? Tout ce que t'avais à faire c'était de déposer un simple bouquet d'œillé sur la tombe de mon pauvre grand-père. Excuse-moi Ingrami. Mon avion s'est écrasé. Et ensuite j'ai dû retrouver... Pas très sympathique la petite enfant. J'en ai les larmes aux yeux. Quelle histoire émouvante. Je pars en Inde. Comme je vous disais les enfants ont été... Euh... On changeait un petit peu. Ils sont devenus agressifs. Et donc nous on va essayer de savoir qu'est-ce qu'il se passe. Et là on va quitter le bouton. Alors vous voyez les animations des personnages sont un petit peu... Ridicules hein. Mais bon. C'est un vieux jeu hein. Il faut se le rappeler. Alors nous sommes en Inde. Bah tiens. Ça va être rigolo. Alors le PDA. Le PDA il est là. Donc le navigateur. Voilà. On peut accéder directement au navigateur. Donc qu'est-ce que c'est le PDA ? Et bien c'est tout simplement une sorte d'ordinateur de poche. Qui va nous donner des renseignements sur chaque culture de chaque pays qu'on va visiter ou qu'on aura visité. Donc ici il y a l'Angleterre, l'Egypte, là je crois que c'est le bouton, l'Australie et l'Inde. Voilà. Et la Chine aussi. Voilà. Donc moi j'ai visité déjà la Chine, l'Angleterre, l'Egypte, le bouton. Là nous sommes arrivés en Inde et donc il ne nous restera que l'Australie. Donc le jeu n'est pas très long. Évidemment. Donc voilà. Je vais vous montrer quand même le PDA à quoi il sert. Ça ne sert pas à grand chose au final par rapport au jeu. C'est juste pour la culture générale. C'est pour les enfants, pour qu'ils se cultivent. Ce n'est pas un jeu bébête. Et ça je trouve ça une très bonne initiative de la part des développeurs. Donc on va prendre l'Inde puisque nous sommes en Inde. Et regardez il y a des petites illustrations. Donc on peut cliquer sur la vache par exemple. La vache sacrée. Elle est sacrée en Inde comme vous le savez. Donc on pourra lire les textes. C'est pour la culture comme je vous le disais. Pour les hindous, les vaches sont des animaux sacrés. Elles représentent tous les dons de la nature. Elles dispensent le lait nourricier qui éloignent le spectre de la faim tandis que les bœufs permettent de labourer les champs. Mieux vaut garder une vache sacrée car on pourra la traire tous les jours alors qu'on ne pourra la battre pour la manger une seule fois. Voilà. Donc vous pourrez lire évidemment ça tranquillement dans votre coin. On va éteindre le PDA. Et on peut accéder directement au PDA. Indirectement au PDA, pardon. En cliquant par exemple sur un personnage ou sur un endroit dans l'écran avec le bouton droit de la souris. Regardez. C'est un charmeur de serpents. Il est capable de hypnotiser un cobra avec sa flûte. Pourtant, les serpents sont sourds. Voilà. Donc c'est la voix de Sylvester Stallone qui intervient pour vous donner des informations. Voilà. Donc j'espère qu'on va croiser les méchants qui ont débarqué au début du jeu dans le camp Chili Wah Wah. Donc je pense que toute cette affaire est liée à eux, évidemment. Et donc eux, ils vont vous suivre. Je crois que c'est trois. Ils sont trois. Ils vont se faire passer au début pour des agents du BCB. Du contrôle de machin chouette. Alors je ne me rappelle plus. Et donc c'est en fait des idiots. C'est des méchants idiots. qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais en fait, ils ne vont pas y arriver. Parce qu'ils sont très 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 bêtes. Voilà. Et notre ami, il est très intelligent. Alors petite anecdote. Quand j'ai commencé le jeu, figurez-vous que j'étais bloqué. D'accord. Donc on aura besoin du bouquet de fleurs pour le déposer dans la tombe de la petite fille. Pardon. Du grand-père de la petite fille. Alors ça, c'est le charme. Très bien. À vous maintenant. Ok. Très bien. On va parler à ce petit... À ce vieil homme qui médite. Il n'y a pas grand-chose à en tirer apparemment. Ok d'accord. Ce qui est bien en fait, c'est qu'on peut passer les séquences quand elles sont longues. c'est vraiment très pratique. On peut appuyer sur la touche espace. Qui veut goûter mon tcha-tcha-tchaï ? Qu'est-ce que c'est ? Du thé. Je vous en sers une tasse ? Un nuage ? Sur terre, ça ira très bien. Non, un nuage de lait. Vous voulez du lait ? Je suis un félin. Je ne refuse jamais de lait. Bien. Donc il va nous donner ça. Ah d'accord, bon. Là par exemple, je ne peux pas accéder à mon inventaire. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas d'objet. Donc il faudra acquérir quelques objets. Et généralement, vous n'aurez pas plus de trois, maximum, trois objets dans votre inventaire. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Mais dites-moi, on se régale en Inde. Très bien. Le genre de quête que vous pourrez croiser dans le jeu, c'est par exemple, comme en Égypte. En Égypte, par exemple, il a fallu faire beaucoup d'aller, beaucoup de va-et-vient en fait. En fait, il fallait par exemple, donner du café au tapissier pour qu'il nous donne un tapis pour que nous, par la même occasion, on le donne au vendeur des kebabs qui, lui, va nous donner du kebab que nous, on va donner au marchand, au locataire de chameaux pour que nous puissions traverser le désert. Voilà, donc c'est le genre de truc à faire dans Panthéroses. C'est assez étrange parfois. C'est un univers assez bizarroïde parfois. Mais voilà. Donc, franchement, c'est un jeu pour les enfants. Très bien. Donc, on va faire notre notre cordula. D'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut se casser de ce marché ? Eh bien, ça, c'est du piment. bon ? Je crois que je préfère le Masaladosa. C'est ça, le Belpuri ? Du Belripu. Je crois que je préfère le Masaladosa. Masaladosa. ça, c'est le favori de Panthéroses. Est-ce qu'on peut... Alors, attendez. Mes fruits sont mûres et jeteux à point. Mes fruits sont mûres et jeteux à point. Très bien. Alors, pour l'instant, je vous rappelle que je n'ai pas d'objet dans mon inventaire. Je ne pourrais pas vous montrer mon inventaire, évidemment. Un personnage qui passe depuis tout à l'heure, je pense qu'on peut interagir avec lui. Très bien. Pour l'instant, on ne peut pas quitter le Souk, c'est assez bizarre. D'habitude, quand on va dans un pays, on a deux endroits disponibles dès le départ. Oh ! Il s'est échappé, le serpent. Ah ! C'est là, en fait, qu'on va accéder à la deuxième zone. Bien ! On va quitter le Souk, alors. On va quitter le Souk pour aller retrouver le serpent. Oh ! La panthère rose qui fait de la méditation. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. C'est un temps de chargement. Très bien. Alors, on va chercher le serpent. Ah ! Il est là ! Namasté. Namasté à toi. Tu n'as pas vu un joli serpent grand comme ça, violet, avec du mascara. Il le trouve, le garde. Et tant pis pour celui qu'il a perdu. Le serpent est ici. Super. Je voudrais lui parler. va-t'en, la panthère. Veu forte la foisse. Veu ne vaut que des ennuis à celui qui s'attache à moi. Fuis comme l'eau fuit le désert. Ne dis pas de bêtise. Quand je t'ai vu au marché avec tes yeux de braise et tes crochets venus meufs. Voilà qu'il fait une parade maintenant au serpent. Comme je vous le disais, c'est vraiment n'importe n'awaka le jeu. Et voilà, donc on a récupéré le serpent. Ah bien. Alors est-ce qu'on peut faire... Ah non ! Ah ! Et là, il est revenu. Il n'y a plus de place sur le toit du train. Donc... Voilà, donc c'est vraiment parsemé d'humour. Franchement, j'adore. J'adore ça. Même si, bon, c'est de l'humour enfantin. Mais franchement, j'adore. Donc on va redonner le serpent. Alors voyez, maintenant, on a l'inventaire. Bon, on n'a qu'un seul objet, évidemment. Le serpent, on va le redonner au charmeur de serpent. Tout simplement. Et voilà. Et donc lui, il va nous donner le bouquet de fleurs. Alors, c'est où ta femme ? Ah, elle est là, je crois. Et voilà. Donc là, on pourra quitter le souk, je crois. Non ? C'est un petit peu restreint ici en Inde. C'est assez étrange. Très bien. Bon, bah du coup, le jasmin, il est là. vous voulez que je charme le serpent pour vous. Voilà. Bon, allez. On va essayer d'interagir avec un autre personnage. Très bien, celui-là. On ne peut pas quitter le souk encore une fois. c'est assez étrange quand même. Assez étrange, ouais. La Clairefontaine. La Clairefontaine. Ah, ça serait vraiment très rare que vous croisiez un bonhomme qui chante la Clairefontaine. Celui-là, est-ce qu'on peut interagir avec lui ? Non. Je pense qu'on va lui montrer les fleurs. Non ? Très bien. Parfois, quand vous serez bloqué, vous n'aurez pas le choix. Vous devez essayer d'interagir avec tout le monde. Vous voyez ? Du jasmin. Je te l'échange contre un renseignement. D'accord ? Non, j'ai plusieurs questions à vous poser. Alors, pourquoi as-tu haussé la tête ? Pas du tout. J'ai secoué la tête. Il faut que tu m'écoutes bien à l'avant-terre. Voilà. Maintenant, on aura droit à une parodie musicale. Non, j'ai dit. Mais oui, les noms se mélangent et même se dérangent. Si tu veux comprendre, il faut prendre le temps d'apprendre ce qui est à prendre. Voilà, maintenant, il nous fait un clip de rap. Prendre le temps d'apprendre tout ce qui est à prendre. Tout pour la rime. Je ne comprends pas tout. C'est pourtant simple. En Inde, quand on secoue la tête, ça veut dire oui. En fait, c'est à l'envers. C'est toi qui es à l'envers. Vous, non, toi. Bon, d'accord. Nous sommes tous les deux à l'envers. Est-ce que vous pouvez me dire comment aller à Varanasi ? Très bien. Est-ce qu'il va nous dire ? Non ? D'accord. Et voilà. Donc on a un nouvel objet. dans notre inventaire. Alors j'espère que vraiment je vous montrerai les méchants dans cette vidéo. Ici Dimanche. Très bien. Bon bah du coup, est-ce qu'on peut quitter le souk ? Non ? Pas encore. D'accord. Ok. Alors peut-être ce vendeur ? Je n'ai pas besoin de vos conseils, mais... Ah oui, des épices. J'adore les roues épicées. Mon dernier metteur en scène m'appelait Paprik Malik. Tellement mon jeu était piquant. Hihihi. Ou c'était peut-être à cause des scènes d'amour très chaudes. Ok. Très bien. Alors on va... Donc lui, il va continuer à méditer. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis la grande folie. Je prédis l'avenir. Montrez-moi votre main. Incroyable ! Votre ligne de vie est interminable. Vous allez vivre éternellement. Attendez ! J'ai un fil collé sur ma lentille. Vous n'avez plus qu'une semaine à vivre. Oiseau de malheur. Allez, on va prendre la plume. Vous voyez, c'est assez insensé. Il fallait juste interagir avec l'épice pour qu'un oiseau se manifeste. Et donc là, on a deux objets si tout se passe bien. Voilà, la plume et l'épice. Bon. Va-t'en encore rester dans ce sujet. souk ? Apparemment, oui. Qu'est-ce que je dois faire, là ? Très bien. Hop là ! Non, merci, les trucs en plume. Qu'est-ce que vous voulez en faire, beau gosse ? Très bien. Là, non, là, non. Très bien. Ah, le voilà, Funchmarty ! Il se passe des choses bizarres à chez les Wawa. Je suis à Bombay. C'est encore loin de Varanasi. Très loin. Prenez le train. J'ai un problème de communication. Il fait très mauvais ici et je n'arrive pas à joindre le pilote du jet. En train ? Bon, pourquoi pas. Il y a une petite enfant qui a fait son apparition. Est-ce que quelqu'un peut me dire où je peux prendre le train pour Varanasi ? À la garde d'Ectoria, j'y vais ! Suis-moi ! Et voilà. On va enfin pouvoir quitter cet endroit. Nid ! Où tu vas rater le train ! Allez. On va accélérer le mouvement. On va appuyer sur la touche espace. On puisse zapper les... Ah, les voici les méchants. Ils sont dans le train, regardez. Voilà. Donc, ils vont nous poursuivre à chaque fois qu'on va visiter un endroit. Très bien. Et on est revenu à cet endroit. Très étrange puisque tout à l'heure on y était. Pourquoi alors quitter cet endroit ? Je ne sais pas. Bien. On va voir ça. Le saut. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Je ne sais pas. Parfait. Bon. Du riz pour le curry. Du riz pour le curry. Ah d'accord. On a récupéré donc du riz. Ça c'est une figue je crois. On a récupéré au vendeur de fruits. Allez. Touchez ce passe. Pas très agréable le monsieur. Ah. Eh bien. Très bien. Alors peut-être qu'on devra donner une figue à ces deux enfants ou alors ce monsieur. Non. D'accord. D'accord. Les épices peut-être. Parfois il faudra faire ça pour interagir avec tout le monde. Si on se retrouve parfois bloqué c'est les points et clics quoi. D'accord. C'est intéressant comme information. Du riz pour le curry mais pas trop de riz. Pas bien. Bon. Est-ce qu'on s'arrête là les amis ? Voilà un arbre qui parle maintenant. Le délire va un petit peu plus loin. Donc les développeurs vont peut-être abuser de la chenouf. Quel belbouze. Exactement. Exactement. Ici les gens se servent de mes branches comme brosses à dents. Ne bougez les bras. Est-ce qu'on peut lui offrir quelque chose à cet arbre ? De toute façon il faut essayer des trucs. Voilà. Donc la figue ça ne marche pas. Ici non plus. Accusé-moi je tousse un peu. Je suis un petit peu malade. Alors l'épice ça ne marche pas. Là non plus. Alors il y a peut-être un truc à faire avec ce monsieur. Ah ! Il n'est plus grincheux. Merci beaucoup. Je suis débordé. Je n'ai même pas eu le temps de déjeuner. Ah ! Et donc je pense qu'on va lui offrir le... On va lui offrir la figue. Oh merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit je suis là. Oh merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit je suis là. Très bien. Alors j'ai besoin de quelque chose. Oh la vache c'est quoi ce truc ? Ok d'accord. On va cliquer avec le bouton sur la vache. Vous appartenez à cette maison là-bas ? Ça va pas la tête ? Oh 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 ! Pour votre information en Inde les vaches sont sacrées. Je fais ce que je veux. Je vais où ? Oh la voix de la vache là ? Une vie de rêve. Et ce n'est que justice. Sans moi pour de lait. Lait ou beau quelle importance quand on a la santé. Ah bien alors est-ce qu'on peut lui apporter le seau plein de plein d'eau là ? Ça on peut pas. Donc il faut faire un truc. Très bien. Est-ce qu'on peut quitter cet endroit ? Non on peut pas quitter cet endroit. Ah très bien. Donc on va demander à ce monsieur de nous donner un pot peut-être pour le remplir avec de l'eau. Mais vous voyez il a fallu interagir avec la petite enfant tout à l'heure pour que la vache fasse son apparition. Donc vraiment c'est un jeu classique. C'est un vieux vieux jeu point and click à l'ancienne quoi. Tout simplement. Et donc là avec le pot je pense qu'on peut remplir avec de l'eau et le donner à la vache. Vous voyez c'est pas franchement c'est pas difficile à faire. Évidemment. Parfait. Et donc là on va le donner à la petite vache. Nickel. Ah la voix la voix de cette vache. Je crois qu'on a pas le choix mon cher ami. Sinon on va vite se retrouver avec la tête coupée. Allez jettez-vous à l'eau. Alors très bien donc on va se servir encore une fois du pot. Très aimable la vache. Bon je pense que les amis on va s'arrêter là. En tout cas vous aurez eu un petit aperçu de ce jeu. C'est vraiment rigolo on s'amuse bien on va passer vous passerez vraiment un excellent moment. Et comme je vous le disais c'est pour les petits enfants et aussi pour les vieux comme nous. Voilà. Donc ça fait déjà 28 minutes donc on va s'arrêter là évidemment. N'hésitez pas surtout pas à vous abonner à commenter à partager et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce point and click. Je pense que je vais vous en faire un plus des jeux point and click parce que j'adore ce genre. Et puis voilà. Donc les amis je vais vous laisser là d'ici là donc portez-vous bien. A très bientôt bon jeu à tous. Salut. Sous-titrage